France Bleu Normandie Il est 7h17, il est grand temps de retrouver notre nouveau rendez-vous Bleu Ciel avec vous Jacques Sauvage, bonjour ! Bonjour à tous, bonjour François ! Alors Jacques, cette semaine avec vous, nous inaugurons ce tout nouveau rendez-vous. C'est la nouvelle série d'été intitulée Bleu Ciel pour découvrir sous toutes ses formes la Normandie vue du ciel. Ben oui, et pour débuter, sans attraper le vertige, découvrons Fabien Potel, fondateur d'une micro-entreprise intitulée Air Capture. Son truc à lui, c'est de faire des photos aériennes, tenez-vous bien, depuis un cerf-volant. Je suis bien accroché, pour que ce soit plus joli, vous avez donné rendez-vous à Fabien Potel près du Becasus Bridge à Bénouville. Fabien, bonjour ! Bonjour ! Alors qui fait appel à vous ? Alors ça peut être tout le monde au final, ça peut être le particulier, comme des professionnels pour des subis de chantier, etc. Il y a tout le matériel devant nous ? Il faut qu'entre autres que je monte l'appareil photo sur la nacelle, et puis tout ça que je m'équipe, et puis après je m'en vais sur le lieu pour le décollage. Bon, c'est quoi ce que vous avez dans la main ? Alors ça c'est la nacelle, donc là pour le moment c'est la nacelle, mais il n'y a pas l'appareil photo dessus. Ah c'est là-dedans qu'on met l'appareil photo ? Voilà, c'est ça. Donc qui permet à l'appareil photo d'avoir une orientation dans tous les sens. Je mets l'appareil photo, la petite vis qui va bien pour la fixation, je branche le câble, le câble du port USB de l'appareil photo qui me permet d'avoir la retransmission vidéo et en même temps le déclenchement. Ah, parce qu'en bas à terre, vous allez pouvoir voir les images que vous prenez. Voilà, exactement en fait. J'ai ma petite sangle pour la fixation de la télécommande. Ah ça c'est la télécommande de... Alors ça ouais, bon il n'y a plus petit, j'avoue, mais bon je fais aussi de l'aéromodise, donc c'est un peu de la récup. D'accord. On a l'impression qu'il y a une sorte de joystick. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup au final qui me prennent des fois pour un drone, alors que j'en suis pas. Ah oui. Et donc voilà, c'est la télécommande qui me permet, avec l'écran au-dessus, qui me permet d'avoir, de suivre le mouvement et puis de donner les ordres justement à la nacelle pour avoir le bon angle de vue et... Oh là là, dans la caisse là, oui c'est... Alors dans la caisse, il y a mon enrouleur. Oui. Ça c'est le câble qui tient tout. Voilà, alors la ficelle qui tient tout. Hop, donc ça pour le moment j'en ai pas trop besoin, donc je le mets dans le dos. Ah oui, c'est tout un harnachement quand même. Ah bah tout à fait. Donc là on va prendre un cerveau langue. Le cerveau langue que je vais utiliser aujourd'hui par rapport à mon repérage et puis surtout la météo que j'ai définie avec la force du vent bien sûr. Donc là, il n'y a pas beaucoup de vent, donc tant mieux. Enfin dommage pour les auditeurs qui nous écoutent, mais là ils vont pas pouvoir le voir parce que c'est un des plus grands que j'ai, donc il fait 5m30 d'envergure. D'accord. Donc c'est pour des vents entre 5 et 10 km heure. Oui c'est comme une voile de voilier, plus il y a de vent, plus on réduit la voilure. Voilà, exactement. Après j'ai d'autres cerfs-volants aussi pour des vents un peu plus soutenus, voire même très très forts. On déplie la voile, on installe l'armature. Celui-là c'est le plus grand, donc c'est aussi le plus long à installer. On enfile les tiges dans les gaines et c'est exactement comme un cerf-volant classique. Ah bah oui, ça reste des cerfs-volants classiques après. Ils sont plus ou moins grands, mais ça reste des cerfs-volants comme on peut voir sur les plages, les cerfs-volants d'enfants sur les plages. On vérifie une dernière fois. La structure est montée, maintenant il faut relier le cerf-volant au... Voilà, on va attacher le fil au cerf-volant. Alors moi je trouve ça le charme du cerf-volant, pour moi la photo par cerf-volant ça a quand même un autre charme. Après bon, ils font de magnifiques photos aussi en drone. Pour la vidéo surtout c'est pratique. Alors la vidéo c'est super pratique, moi je ne peux pas justement parce qu'en cerf-volant il y a l'effet quand même, ça balote un petit peu. Elle fait du mouvement du cerf-volant, donc pour la vidéo c'est pas idéal. Après pour la photo, moi je trouve ça, voilà, je ne changerais rien au monde pour... Enfin je ne passerais pas au drone pour faire de la photo, ça c'est sûr. Après il y a l'histoire aussi de la réglementation au niveau du drone qui est de plus en plus restrictif. Quand cerf-volant, voilà, on n'est pas entre guillemets considéré comme engin télébiloté. Voilà, on est toujours en liaison avec le sol, donc voilà. Voilà, on vérifie une dernière fois, la structure est montée, maintenant il faut relier le cerf-volant. Voilà, on va attacher le fil au cerf-volant. Hop ! Ça y est, c'est fait. Voilà, on va se décaler un petit peu, on va essayer d'attraper le vent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Le problème c'est qu'à ras du sol comme ça, le vent n'est pas régulier. Donc il faut trouver le vent justement, une fois qu'on a attrapé le vent, en hauteur il est toujours plus stable. En général, donc voilà, après une fois qu'il a pris sa hauteur, une bonne hauteur, en général il va redescend pour. Pegasus qui craque là, là il y a du vent là. Là y est là, c'est parti là. Il fallait juste attendre la bonne race. Ah bah il faut courir aussi avec moi. Il faut avoir l'oeil, surveiller. Il faut surveiller un petit peu parce qu'on est pas loin des arbres quand même, on est à peu près à la hauteur des arbres. Donc il a pris une certaine hauteur et puis là je vais continuer à dérouler tranquillement pour essayer d'être un peu plus haut, pour trouver un vent bien régulier. Là le cerf-volant monte. Voilà, ça monte, ça monte, ça déroule. Et évidemment, il part dans le sens du vent. C'est-à-dire comme le vent vient du nord, vient de la mer aujourd'hui, il se rapproche de la structure de Pegasus. Là il n'y a pas l'appareil photo qui est relié. Non, justement là, je monte le cerf-volant pour trouver un vent stable et une fois qu'il sera stabilisé, qu'il sera accroché au ciel, là je vais accrocher la nacelle sur le fil du cerf-volant. D'accord, donc ça veut dire que l'appareil photo ne sera pas à la même hauteur que le cerf-volant ? Non, non, il n'a jamais la même hauteur que le cerf-volant. Là, il est à la verticale. Il est pas mal, il ne bouge plus. Il ne bouge plus là. Donc là, on va essayer de... Donc là, en soi, maintenant, je ne m'en occupe plus du cerf-volant. Il vit sa vie là. Donc là, maintenant, moi je vais prendre mon appareil photo, la nacelle où est l'appareil photo dessus, et je vais accrocher le tout sur le fil. Il faut savoir que la prise de vue aérienne par cerf-volant, ça ne date pas d'hier, et ça a été inventé la première fois par un Français. Voilà, tout à fait. C'est un Arthur Battu, le créateur de la photo aérienne par cerf-volant. Donc sa première photo, il l'a réalisée en 1888. Ah oui, alors, donc ça y est, c'est accroché, là. L'appareil photo est, on va dire, un peu suspendu. Pour l'instant, vous le retenez encore. Voilà, c'est en fait le système avec les petites poulies, là, c'est pour justement qu'il évite de faire trop balancer, quoi. Ou qu'il y ait moins d'à-coups, aussi. Je vais allumer la télécommande, d'abord. Là, je vais pouvoir allumer l'appareil photo. Et je vais allumer la nacelle, parce que la nacelle est équipée de petits cerveaux-commandes. Ah oui ? Pour pouvoir bouger l'appareil photo à la verticale, à l'horizontale. Voilà, tout à fait. Et il tourne à 360 degrés. Donc là, je vais reprendre ma télécommande pour voir si j'ai un bon retour, quand même. Ah oui, tout ça, c'est des câbles à brancher. Ah bah, il y a un peu d'électronique. Donc, on regarde sur l'écran de contrôle. Voilà. Ça y est, là. On voit des pieds. On voit des pieds, là, c'est bon. C'est les nôtres. Donc, on va pouvoir envoyer. Donc là, on déroule. Tout doucement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, on déroule, on déroule. Ah oui, il faut y aller tout doucement. Là, il y a vraiment peu de vent, donc... Il faut prendre son temps. Ah, parce que là, le point de l'appareil photo et de la nacelle, ça fait redescendre le cerf-volant. C'est surtout que je lâche du fil. Donc, forcément, le temps que le cerf-volant recule, il faut lui laisser le temps de reculer pour qu'il reprenne le vent et puis qu'il retire, quoi. Pas anodin, quoi. Il y a un savoir-faire. Savoir-faire, oui, quand même un petit peu. Il faut être un peu cervoliste et photographe à la fois. Mais il ne faut surtout pas être dans la précipitation. Il faut prendre son temps. Et puis, on a le temps. Ce n'est pas comme en drone où on est vraiment limité en batterie. Je ne vais pas faire de la pub pour les drones, là. Non, non, mais le cerf-volant, je pense que c'est un autre état d'esprit, aussi. C'est vrai qu'on s'en rend bien compte avec les gens qu'on rencontre et tout. C'est le côté enfantin du cerf-volant, quoi. Alors, dites-nous, Fabien, qui, par exemple, comme entreprise, fait appel à vous ? Ça peut être énormément de personnes. Ça peut être le particulier. Tu sais, tout simplement, une photo de sa maison. Ça peut être des promoteurs immobiliers pour faire des suivis de chantier, pour l'archéologie, pour tout ce qui est événementiel, aussi. Vous avez fait quoi, par exemple, comme événement ? Événement, la Roche-en-Belle, par exemple. Pendant ce temps-là, notre appareil photo monte. Voilà, tout à fait. Peut-être même essayer de reculer un petit peu, là. Comme ça, tout en reculant, moi, je peux lâcher du fil. Et puis après, en reculant, c'est pareil, on crée son vent. On recrée du vent, donc... Oui, en plus, c'est très écolo. Oui, aussi. Ah ben ça, c'est sûr que... Moi, mon moteur, c'est le vent. Si je n'ai pas de vent, il n'y a pas de photo. La réglementation nous impose à ne pas dépasser les 150 mètres pour éviter de rentrer dans l'espace aérien. On va dire, vu de nez, là, on est entre 50 et 80 mètres. Voilà, c'est ça, ouais. Alors là, maintenant, on branche l'écran de contrôle. Ah, ça y est, on aperçoit Pegasus vue du ciel. Et là, on peut commencer à prendre des photos. L'angle n'est pas trop mal, d'ailleurs. C'est vrai qu'on est la maison d'Arlette Gondré, avec... Ah oui, là, vous arrivez à changer... Ah oui, il y a des ruptures de faisceaux. Un petit peu de passion, un peu, ouais. Ah là, c'est pas mal, là. Donc, la première maison libérée de France. Voilà. On peut faire un zoom dessus ? Alors, je ne peux pas zoomer. Il faudrait se rapprocher, là, pour être bien. Ah oui, d'accord. Après, moi, ce que je fais, c'est que si je veux zoomer, en post-production, je peux recadrer, justement, la photo un petit peu. Là, vous laissez redescendre l'appareil photo ? Voilà, ça tombe assez vite, parce que je l'arc assez vite du fil. Là, on va attendre que le cerf-volant recule. Et ça va retendre. Ah oui, parce que quand vous lâchez du fil... L'appareil photo descend, parce que forcément, le cerf-volant, lui, je ne lui laisse pas le temps de reculer suffisamment vite pour reprendre son vent. Donc, après, une fois que le cerf-volant va reprendre son vent, là, ça va retendre. Et l'appareil photo va remonter. Exactement. Et comme ça, ça me permet d'être vraiment collé, par exemple, au pont. Juste au-dessus du pont, là, exactement. Il y aurait de la... S'il y a des dégâts ou des choses comme ça, ça pourrait être intéressant aussi de faire ce genre de photos. Oui, vous faites aussi des photos pour des assurances ou des choses comme ça. Exactement, aussi, oui. Ça peut arriver pour l'état des toitures ou après un incendie, par exemple, pour les assurances. Bon, vous arrivez à en vivre ? Alors, non, malheureusement. J'aimerais bien, mais le monde de la photo, maintenant, de nos jours, c'est vrai que ce n'est pas simple. Avec l'évolution du numérique... Même la preuve, ça énerve les canards. Voilà, exactement. Là, ça y est, on le voit bien. À savoir que mon retour, des fois, quand ça brouille, moi, ça ne me perturbe pas plus que ça, parce que du moment où j'ai une image, ce n'est pas ce qui fait la photo, c'est juste un retour. Ah, c'est pas mal, là. On voit bien à la maison le café Gondry. Comment vous faites pour faire la photo à chaque fois ? Alors, je déclenche, là, c'est sur la manette de la télécommande. D'accord. À gauche, en fait, vous pilotez... À gauche, je monte et je descends. D'accord. Et puis, à droite, j'incline mon manche sur la droite, ça va à droite. J'incline mon manche sur la gauche, ça va à gauche. Et pour déclencher les photos ? Et pour le déclencher, c'est un autre manche, le manche de droite que j'incline vers le bas. Vous avez pris combien de photos depuis le début ? Une petite dizaine, déjà. C'est incroyable, là. Il est vraiment haut, là. Et là, comme il s'est éloigné, l'appareil photo de Pegasus, parce qu'il a pris de la hauteur, on est beaucoup plus haut du pont, il y a moins de perturbations. Ah oui, oui, là, le vent est quand même pas mal. Là, ce matin, le vent est assez sympathique. Après, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est les courants d'air chaud, ce qu'on appelle les thermiques, qui nous emmènent le cerf-volant vraiment à la verticale et qui plane plus qu'il ne tire. Et là, c'est vrai que des fois, c'est un peu gênant pour nous parce qu'on se retrouve avec le cerf-volant au-dessus de la tête, voire qu'il nous dépasse, avec le fil tout mou. Ah oui, là, ça peut être dangereux. Avec aucune traction, donc on ne sait pas trop, des fois, comment ça peut ressortir. Vous pouvez essayer de faire une photo du château de Bénouville qu'on voit au fond ? Ah oui, oui. On va essayer de se rapprocher un peu, même, à ce moment-là. Attendez, parce que là, je suis un peu dans la branche. C'est bon. Un petit peu accroché dans la branche, c'est bon. Peut-être qu'il y a l'arbre à gauche, il faut faire attention. Il y a des accidents, parfois. Après, rien n'est sans risque, mais non, il faut... Après, d'être accroché à un arbre, c'est pareil, il ne faut pas trop paniquer. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc, ça peut prendre un peu de temps, des fois. Les oiseaux sont curieux, ils vont voir le cerf-volant, des fois. Ça m'arrive, des fois, oui. Mais ils n'attaquent jamais. Bizarrement, ils sont plus curieux, plus intrigués. On continue à prendre le château, là. Ah oui, là, il y a une belle photo à faire. Après, voilà, pour en revenir au zoom, moi, en général, j'aime bien me déplacer aussi. Parce que tant qu'il n'y a pas de fil électrique, des fois, je me fais des bonnes balades. Oui. Avec le cerf-volant au mandoulière. Donc là, par exemple, on pourrait vraiment s'approcher, traverser la route, s'approcher du château, pour y aller... Là, le fil, il n'est vraiment pas loin de l'arbre. Là, oui, il tangente, là. Dans ce cas-là, on s'écarte un peu. On ramène un peu pour retendre le fil. Parce qu'on va voir que le cerf-volant, là, il plane plus qu'il ne tire. Il faut, avec son doigt, garder la tension. Comme à la pêche, quoi. Il y a ça aussi. Et puis, des fois, ça permet de donner des à-coups, comme ça, au cerf-volant. Et de lui faire battre des ailes. Et ça permet de le faire reculer aussi. Parce qu'il y a l'angle du cerf-volant. On voit si le cerf-volant a une bonne traction avec son incidence. Quand il est vraiment à plat, c'est qu'il plane plus qu'il ne tire. Bon, là, on a repris de la hauteur. C'est bon. Alors, on reprend le moniteur. Qu'est-ce que vous voulez comme photo ? Allez, je vous laisse choisir. On va faire une photo du pont. Du pont. Avec la structure parfaite, ça. On va attendre que ça se stabilise un petit peu. Ah oui, parce que là, ça bouge un petit peu. Hop, voilà, elle est à plat. Parfait. Mais alors, qui fait appel à Fabien Potel, Jacques Sauvage ? Eh bien, tout le monde. Des particuliers, comme des entreprises. Pour photographier, vu des airs, sa maison ou encore un événement. Pour voir les photos de ce reportage, allez sur le site de France Bleu ou sur celui de Fabien Potel, baptisé Air Capture. avec un K-A-I-R-K-A-P-T-U-R-E. Rendez-vous donc sur FranceBleu.fr. France Bleu Normandie. France Bleu.